De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet toujours extrêmement important, parce que c'est vrai que ça peut... En fait, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées du Seigneur, parce que ça peut amener, quand on ne connaît pas bien le Seigneur, à se faire des propres idées. Et souvent, ces propres idées peuvent être aussi soufflées et influencées par le diable pour, tout simplement, penser de mauvaises choses du Seigneur. Et lorsqu'on ne connaît pas bien quelqu'un, surtout notre Dieu, on peut être amené à faire des bêtises, à dire des bêtises, à penser à partir de des raisonnements qui ne sont pas du tout de Dieu et qui vont, tout simplement, nous apporter une tristesse. Nous apporter une tristesse, nous apporter des choses mauvaises. Et le diable va en profiter, justement, pour nous accabler. Alors, il est important de connaître notre Seigneur, parce que c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu attend. Et lorsque l'on aime quelqu'un, si vous rencontrez demain une personne, la première chose que vous allez apprendre à faire, c'est tout simplement connaître cette personne. Vous allez chercher à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ou ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, vous allez apprendre à vivre avec. Et c'est ainsi que nous devons baser notre relation avec le Seigneur. Donc, c'est un sujet qui est aussi très important. En fait, il n'y a pas vraiment de sujets qui ne sont pas importants dans la parole du Seigneur. Tout est important parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'à cause d'un manque de connaissance, à cause de la paresse à lire notre Bible, à cause de la paresse d'écouter notre pasteur, on peut être amené à tout simplement faire des bêtises, dire des bêtises, condamner des gens, les dégoûter de la foi. Enfin, on peut vraiment amener une multitude de mauvais fruits qui seraient donc à contrario des bons fruits que le Seigneur nous a demandé de porter. Et je pense que pour porter de bons fruits, il est très important de maîtriser la parole de Dieu pour déjà savoir répondre. Paul le dit clairement que la parole de Dieu, elle est là pour réfuter, apporter des solutions, voilà, des contradictions aussi. Donc, il est très très important de penser à ça et de bien maîtriser la parole de Dieu. C'est vraiment la base avant toute forme de travail pour le Seigneur. Donc, très important de maîtriser la parole de Dieu. C'est pareil, c'est souvent ce que j'explique. Lorsque l'on démarre dans le Seigneur, on a souvent un zèle qui peut très vite devenir un zèle qui n'est pas bon, un zèle amer, et qui va vous amener en fait à prêcher l'Évangile avant même d'avoir la connaissance. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas d'un médecin, le médecin ne peut pas exercer s'il n'a pas d'abord au préalable suivi une formation. C'est pareil pour le Seigneur. Donc, il faut faire attention, il faut garder de la retenue, il faut garder de la sagesse. C'est vrai que la parole de Dieu nous enseigne aussi d'être sages, d'être réfléchis, d'être posés, de ne pas foncer tête baissée. C'est ce que Dieu attend aussi de ses enfants, c'est très très important. Donc aujourd'hui, nous allons parler des pensées du Seigneur, et nous allons voir justement par rapport à ces pensées de Dieu, tout ce que cela peut amener de positif ou de négatif. Très très important par rapport à ça. Donc, il y a un passage qui est très clair, c'est dans Esaïe, chapitre 55, du verset 8 à 9, qui nous dit, « Le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage est très très clair. Ce passage nous montre deux choses. Ce passage nous montre que déjà, les pensées de Dieu et les voies de Dieu ne sont en aucun cas similaires à celles de l'homme. En aucun cas similaires. Que ce soit donc les chemins que Dieu emprunte et les pensées qu'il a, ce n'est pas comparable à celles de l'homme. Parce que l'homme prend des chemins qui sont souvent difficiles, tortueux, des mauvais chemins, des mauvaises décisions. Dieu est parfait et tout ce qu'il emprunte comme chemin sont des chemins de justice, des chemins... Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut définir par un chemin ? C'est par exemple une action donnée. Une action donnée sur... Par exemple, il se passe quelque chose. Comment, quelle voie Dieu va emprunter dans cette circonstance ? Et bien généralement, la chose que Dieu fait, c'est quelque chose qui est complètement différent d'un homme. Je parle bien sûr pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, parce que ceux qui sont nés de nouveau, bien sûr, pourront emprunter les mêmes chemins vu qu'ils sont amenés à être imitateurs de Christ. Et bien sûr, les pensées de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Et là, Dieu nous dit quoi dans le deuxième... Dans le chapitre, dans le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Donc, les pensées, les voies de Dieu sont nettement, nettement, nettement supérieures parce que Dieu est doué d'une intelligence incroyable. Il nous dépasse en tous points. Et nous devons savoir que, automatiquement, parfois, nous pensons quelque chose qui est bon, mais Dieu voit quelque chose d'autre. Et on voit par rapport à ce passage que si nous pensons, par exemple, prendre telle direction, Dieu, lui, nous demande d'emprunter une direction complètement opposée. On voit qu'il y a vraiment un fossé énorme entre ce que nous pensons et ce que Dieu pense, entre les voies que Dieu prend et les nôtres. Et il faut bien comprendre que, aussi, ce passage nous dit que les voies de l'éternel ne sont pas les nôtres. Donc, c'est l'inverse, c'est l'opposé. Donc, ce passage nous montre des choses importantes, aussi, par rapport au fait que, bien souvent, nous nous accablons. Nous nous accablons. Et ça, on va, justement, revoir cette petite chose importante en fin de vidéo. On va continuer à lire trois autres versets dans les psaumes. Le psaume 139, 17. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Donc, Dieu a énormément de pensées. Donc, on voit par là sa supériorité intellectuelle. Vraiment, le Seigneur voit et comprend des choses que nous, nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas. Donc, c'est comme un enfant avec un adulte. L'enfant va voir les choses primaires, basiques, comme nous. Et le parent va voir les choses beaucoup plus grandes, avec d'innombrables dangers. Donc, le Seigneur, c'est pareil. Parce qu'il voit le monde spirituel aussi. Il voit les attaques du diable, tout ça. Donc, il faut bien faire confiance au Seigneur. C'est très, très important. Et parce que, justement, le Seigneur connaît l'avenir, connaît les plans du diable, sait tel chemin, où ça va aboutir. Et je pense que le plus important dans tout ça, c'est vraiment avoir confiance en Dieu. Lorsque l'on a confiance en Dieu et que lorsque l'on se laisse diriger par le Seigneur, on sait que quoi qu'il arrive, même si ça semble insurmontable ou difficile ou quoi que ce soit, on arrivera toujours vers de verre pâturage. Le Seigneur ne va pas laisser quelqu'un s'embourber dans quelque chose. Sauf si la personne a reçu d'innombrables messages et qu'elle n'a pas écouté. Mais la personne peut se retrouver dans une situation très compliquée, mais jamais rien n'est assurmontable. Et le Seigneur amènera toujours les gens vers de verre pâturage lorsque l'on écoute et lorsque l'on fait confiance à Dieu. C'est ça aussi les bases et les clés de la foi. Le psaume 40, verset 5, nous dit « Tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Donc on voit que le Seigneur fait des choses dans un nombre incalculable, d'innombrables merveilles chaque jour. Et souvent, nous ne voyons que le mal. Nous voyons le mal autour de nous. Nous pensons que telle chose, alors que c'est complètement l'inverse. Et souvent, nous ne voyons que le négatif. Et c'est ça propre à la nature humaine. C'est ça qui est dommage. Parce que nous ne voyons que le négatif, mais nous ne voyons pas tout ce que Dieu fait en coulisses. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous devons apprendre. Éviter de critiquer lorsqu'il nous arrive du mal dans notre vie. Éviter de critiquer le Seigneur. Parce que peut-être qu'il nous arrivait une embûche à cause de notre faute, parce qu'on n'a pas écouté. Mais peut-être que Dieu nous en a évité dix. Donc ça, il faut en avoir conscience par rapport à ce que dit la Bible. Le psaume 92, verset 5, pour terminer. « Que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes. » Donc on voit aussi par là que le Seigneur fait beaucoup de choses, encore une fois. Mais aussi que ses pensées sont très très profondes. Nous voyons le superficiel, Dieu va dans la profondeur des choses. Nous voyons la surface de l'océan, Dieu est dans les abîmes. Donc nous devons comprendre que le Seigneur est vraiment grand, merveilleux. Ses pensées, ses voix, tout est beaucoup plus grand que nous. Et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. C'est pour vous expliquer déjà plusieurs choses. Déjà nous devons bien comprendre que si nous voulons réussir dans notre vie, si nous voulons entreprendre des choses et avoir de la réussite, nous devons placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance en l'éternel qui nous guide, qui guide ses enfants. Nous devons témoigner de notre foi dans notre comportement et dans notre confiance. C'est très très important. Et nous devons aussi prendre conscience que même si parfois il nous arrive des petits pépins, ces petits pépins sont là pour nous faire grandir, sont là aussi parce que ça doit se passer comme ça. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations, il ne faut pas s'attendre à une vie toute rose. Mais le Seigneur nous a dit qu'après repasser par des chemins, on a toujours un résultat positif lorsque l'on place notre foi envers le Seigneur et lorsque l'on a confiance. Le Seigneur nous a dit que le chemin du royaume des cieux, par exemple, est un chemin étroit et escarpé, rempli d'épines, difficile. Mais par contre, ce qu'il y a à l'arrivée, c'est quelque chose de merveilleux et d'éternel. Le chemin de la perdition est un chemin qui est grand, large, facile d'accès. Mais aussi, ce qu'il y a à l'arrivée, ce sont des choses très mauvaises. Donc, nous devons comprendre aussi, par là, que si on a confiance en Dieu, si on place notre foi en Seigneur, si on est dans l'obéissance, dans la repentance, qu'on marche loin du péché, qu'on montre au Seigneur, qu'on lui témoigne notre amour par notre comportement, le Seigneur nous amènera toujours vers des choses bonnes. Le Seigneur connaît l'avenir, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, et le Seigneur nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas décrire, bien supérieur à celui d'un père pour ses enfants ou d'une mère pour ses enfants. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu, et nous devons aussi nous rappeler que même si parfois c'est difficile, le résultat est toujours positif, et que celui qui veut entreprendre des choses et qui fait confiance en Dieu réussira assurément. Donc, ayons confiance, chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Et n'oubliez pas que les pensées de Dieu, les voies que Dieu utilise, ne sont pas les nôtres, elles sont vraiment très très éloignées. Donc, parfois, nous pensons bien faire alors que nous faisons mal, parce que nous n'avons pas assez consulté le Seigneur, parce que nous avons voulu entreprendre par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de tout remettre entre les mains de Dieu et de prier avant de prendre des décisions. Le Seigneur nous parlera, et s'il ne nous parle pas, il entreprendra pour nous. C'est ça que nous devons faire. Il m'est déjà arrivé d'avoir des réponses à des prières par des songes, par exemple, pour me donner une démarche. Mais aussi, parfois, le Seigneur ne m'a pas répondu, mais il m'a guidé dans mes choix. Et ça a été toujours positif. Donc, c'est ça que vous devez vraiment comprendre avec le Seigneur. Et je pense qu'il est important de connaître Dieu. Et lorsque nous lisons ces passages, nous apprenons davantage à connaître notre Dieu. Et nous apprenons aussi davantage à nous comporter selon sa volonté. Et automatiquement, lorsque nous faisons cela, ces deux actions, apprendre à connaître Dieu et nous comporter selon sa volonté, la réussite est garantie. Voilà, chers frères et sœurs. Bien sûr, que le Seigneur vous aide dans tous vos projets, que ce soit sentimentale, immobilier, travail, professionnel. Que le Seigneur vous accompagne. Ne perdez pas espoir. Et n'oubliez pas aussi que Dieu aime aussi nous mettre à l'épreuve pour tester notre foi, notre fidélité et aussi notre patience. Parfois, la patience est une vertu que nous n'avons pas. Pourtant, c'est l'un des traits du Saint-Esprit. La patience, la tempérance. Nous devons avoir cette patience, cette tempérance qui nous permettra de montrer aussi à Dieu que nous restons tranquilles. Malgré, parfois, ça semble difficile, on bouillonne, mais on reste tranquille et le résultat sera toujours également positif. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker et à la partager pour le référencement et pour qu'elle puisse être propagée au plus grand nombre. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez béni dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.